Nous avons préparé quatre listes qui ont été soumises au Haut-Commissariat de l'ONU sur les droits de l'Homme pour qu'elles soient bien protégées. Ces listes couvrent plusieurs personnes soupçonnées, issues de plusieurs groupes. Nous n'avons pas encore révélé les noms parce qu'il nous faut respecter la présomption d'innocence. Nous continuons à étudier aujourd'hui, ce mois-ci et le mois prochain, les raisons qui pourraient nous pousser à publier cette liste ou au contraire à la garder secrète.